La parole pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Madame Dallos, s'il vous plaît, est à monsieur Jacques Rabanne. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au nom du groupe 2RDP, comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue Dominique Orliac, nous nous félicitons que le PLF 2017 consolide les engagements pris dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2016, maintiennent l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation au profit des anciens combattants et renforcent même certains d'entre eux. C'est ainsi, et ça fait l'objet de quelques discussions ici, mais pourtant c'est une réalité, la retraite du combattant connaîtra une revalorisation de 4 points. L'an dernier, lors des débats budgétaires, notre groupe a fait adopter un amendement par lequel le gouvernement remettrait au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport sur le remplacement de l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants avec la garantie aux veuves d'anciens combattants un revenu stable. En effet, la DCS, qui était un revenu mensuel égale au seuil de pauvreté, a été remplacée par une aide complémentaire aux conjoints survivants. Depuis juin 2015, les nouvelles demandes d'aide complémentaires sont traitées comme des demandes secours exceptionnels, octrois facultatifs, dépenses et caractères exceptionnels, payables en unité pleine. Cependant, si le rapport met bien en évidence le travail considérable accompli par les services départementaux de l'ANAC victimes de guerre, et je peux l'attester pour le département emblématique qu'est le département de l'aide, il montre quand même des différences sensibles d'un département à l'autre quant au versement des aides complémentaires. Pourriez-vous, monsieur le ministre, vous l'avez fait tout à l'heure, mais nous le redire, nous préciser, où en est l'état de la réflexion sur ce sujet et quelles solutions pour garantir l'égalité républicaine aux veuves des anciens combattants ? Et si nous parlons des veuves, n'oublions pas les combattants veuves ou célibataires isolés ou démunis. Comment comptez-vous leur faire bénéficier, à eux aussi, d'un revenu égal à celui assuré aux veuves des anciens combattants ? Et puis, à la veille du 11 novembre, rappelons les propos de Georges Clemenceau, qui en 1937, au sujet des anciens combattants de la Grande Guerre, que nous pouvons étendre à tous les combattants d'hier aujourd'hui, disait « Ils ont des droits sur nous, nous leur devons tout, sans aucune réserve. » Et je pense que c'est ce qui est exprimé par cette majorité. Merci, M. le député. M. le ministre. Oui, merci de votre question qui me permet de revenir sur l'action sociale de l'Office national des anciens combattants. Effectivement, il va falloir être vigilant, il faut être vigilant. Je ne dis pas que le remplacement va fonctionner du premier coup, d'une manière, j'irais, équitable partout. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a assisté à des départements qui, devant le changement, devant l'instruction des dossiers, devant déjà le manque d'informations des publics concernés, a décidé de reconduire un pourcentage de l'aide de l'année d'avant. D'autres se sont plongés dans les dossiers, ont pris en compte réellement toutes les charges qui sont à la charge des anciens combattants ou des veuves. Parce que je rappelle que j'ai tenu, moi, à ce que les anciens combattants soient traités de la même façon, et qu'on n'insiste pas à un décalage entre ce que l'on pourrait garantir comme aide sociale à une veuve, et puis avoir des anciens combattants qui sont démunis. Et depuis que j'ai pris mes fonctions, mais c'était le cas de Kader Harif avant moi, notre souci a toujours été, dans le cadre du budget, d'un budget contraint de la France, bien sûr, mais d'assurer plus de justice sociale et d'équité. Toutes les mesures que nous avons prises ont été basées sur ce principe-là, y compris d'ailleurs la campagne double, puisque je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais c'était une mesure d'équité de réouvrir les dossiers déposés avant 1999. Au niveau de l'ONAC, bien sûr, la directrice générale donne des instructions, elle réunit ses directeurs départementaux, ils essayent d'uniformiser la façon d'étudier les dossiers, je ne dis pas d'uniformiser l'aide qui sera apportée, parce que cela, vous le savez bien, ce n'est pas légal. On ne peut pas, on n'est pas un organisme distribuant de l'aide sociale garantissant des revenus. Donc tout cela demande de la vigilance. Je sais que les associations d'anciens combattants seront vigilantes là-dessus, tous les parlementaires aussi, tels qu'ils soient, sur tous les bancs des assemblées, du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Moi, je demande à voir et à étudier. J'ai toujours dit de me faire remonter immédiatement, et la directrice générale tient les mêmes propos, des difficultés qui seraient constatées dans un département ou l'autre. Pour le moment, il n'y a pas eu de retour. Donc je laisse se dérouler l'année complète. Mais si vous avez connaissance, bien sûr, de dossiers qui posent problème, ou de départements qui posent notoirement problème sur les attributions, bien sûr, il faut nous le signaler. Et on aura, je dirais, la vigilance et la diligence de regarder ce qui se passe. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu de remontée négative sur l'application des nouveaux critères. Merci.